53 ans de spectacle dans ce parc aquatique et bientôt la liberté pour Lolita. L'orque star du Siquarium à Miami va désormais retourner dans son océan natal. Capturée lorsqu'elle avait 4 ans, Lolita est achetée par le complexe aquatique en 1970. L'animal de 3 tonnes et demie effectue toutes les semaines devant un public conquis, salto et tour dans ce petit bassin. Mais récemment, à 57 ans, l'orque a été déclarée trop âgée et en mauvaise santé pour pouvoir continuer. Elle va donc être relâchée dans la nature. Une victoire pour ceux qui se battent depuis des années pour sa libération. Je sais que Lolita veut nager librement dans l'océan, peu importe ce que certains disent. Je sais qu'elle est restée en vie tout ce temps pour voir ce jour arriver. Comme cela avait été le cas il y a quelques années, avec l'orque du film Sauver Willy, Lolita sera transportée par avion. Un bassin provisoire sera ensuite créé sur la côte pacifique près de Seattle pour lui permettre de se réadapter avant de rejoindre l'océan. Où sa mère, une orque de 90 ans, évoluerait toujours. Mais pour les experts des animaux marins, les chances de survie de Lolita en milieu naturel sont très faibles. Il est très peu probable que Lolita survive dans la nature. Les humains se sont occupés d'elle pendant 50 ans. Elle n'arrivera pas à se débrouiller toute seule. Il y a de fortes probabilités que l'on doive encore prendre soin d'elle. Et en plus, son système immunitaire n'est plus adapté à la région où elle va vivre. L'ensemble de l'opération devrait prendre près de deux ans et coûter entre 15 et 20 millions de dollars. Tout sera financé par un philanthrope.